Vous pensez que Hawkman et Hawkgirl de Legends of Tomorrow essayent désespérément d'imiter le hibou de Watchmen ? Ça tombe bien, nous aussi. Tandis que Ridley Scott consacre toute son énergie à Prometheus 2, qui devrait se tourner dès le mois de février, Denis Villeneuve, lui, s'est laissé aller à quelques confidences sur Blade Runner 2. Le réalisateur, présent au festival de Toronto pour présenter son nouveau film Sicario, a confié à nos confrères de Collider qu'il était un fan. Hardcore de Blade Runner. L'idée d'une suite était donc, sur le papier, quelque chose de séduisant mais de fortement risqué. C'était sans compter sur le travail accompli par la team de scénaristes Hampton Fencher, Michael Green et Ridley Scott. Selon Denis Villeneuve, le résultat est tout simplement fantastique. Une histoire très forte qui devrait ravir tout bon fan qui se respecte. Alors pourquoi, avec un tel scénario et un amour sans faille pour le film d'origine, le réalisateur canadien a-t-il hésité aussi longtemps avant d'accepter ce poste de metteur en scène ? Eh bien, on peut supposer, un peu comme G.J. Abrams avec Star Wars, qu'il craignait de mal faire le job tant le film a marqué son petit cœur de cinéphile. Car il a quand même déclaré, qui suis-je pour oser toucher à cela ? Eh bien, Denis, il semblerait que tu aies déjà fait tes preuves, quand même. Entre Incendie, Prisoners, Ennemis et maintenant Sicario, ton talent n'est plus approuvé. Avouez que Ridley Scott ne s'y est pas trompé, le monsieur a déjà un beau CV. Et modeste par-dessus le marché, car Denis Villeneuve a tout à fait conscience que les fans ne lui pardonneront rien et qu'il est impératif de rester fidèle au premier film tout en apportant quelque chose de nouveau. Un sacré challenge donc, mais selon ses propres termes, l'art est à risque. En l'occurrence, le plus gros risque de sa vie, pour être tout à fait exact. Le tournage devrait débuter durant l'été 2016 en compagnie d'Harrison Ford et Ryan Gosling, mais c'est à peu près tout ce que l'on peut vous en dire pour l'instant. Et je doute qu'il y ait grand chose à se mettre sous la dent au cours de l'année à venir, car Denis Villeneuve a été formel, moins il en dira, plus la surprise sera grande. Par exemple, on ne saura pas avant la sortie si Descartes est un humain ou un réplicante. Alors je ne sais pas si Denis Villeneuve maîtrise la SF, mais côté teasing en tout cas, il est très très bon. Aussi timbré que les personnages de Star Wars, voici les news en bref. Après avoir été un temps pressenti dans le rôle de Wonder Woman, la charmante Eva Green pourra finalement jouer une ennemie de la princesse Amazon dans le film de Patty Jenkins. Selon le site Heroic Hollywood, pas des plus fiables, la comédienne prêterait ses traits à la sorcière Circé, et évoque au passage Sun Bean dans le costume du dieu de la guerre, Arès. Il faut dire que les deux comédiens ont déjà fait leur preuve dans la peau de super vilain, et pour le conte de la Warner qui plus est. Reste à savoir si Heroic Hollywood a vu juste ou non. Et si Star Wars 7 se dotait d'une scène post-générique ? Ce serait une première dans l'histoire de la saga qui pourrait bien prendre exemple sur Marvel. Si l'on en croit le site Schmooze No, cette scène post-générique dévoilera les premières images de Rogue One actuellement en tournage. A raison d'un film Star Wars par an jusqu'en 2019, il y a fort à parier que le procédé se généralise pour le plus grand bonheur des fans. Aujourd'hui dans le courrier des fans Zonia, on répond à Dexter DiCaprio qui nous réclame des nouvelles de Valérian, le nouveau film de Luc Besson. Et bien après moult rebondissements, le tournage devrait finalement se dérouler en France. Emmené par Cara De La Vigne, Dan Diane et Clive Owen, le long métrage doit être tourné en langue anglaise et ne peut donc bénéficier du crédit d'impôt accordé au film français. Mais le ministère de la Culture envisage un amendement pour assouplir les conditions d'obtention et favoriser ainsi d'autres réalisateurs français désirés de tourner en France mais dans une langue étrangère. Si cet amendement voit le jour, Besson prendra ses quartiers dans les studios de Saint-Denis pour son nouveau film et économisera près de 30 millions d'euros sur sa nouvelle super production attendue dans les salles obscures en juillet 2017. Affaire à suivre. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.